Mesdames et messieurs, bonjour. Premier événement de cette matinée, le grave incident qui s'est produit en Nouvelle-Calédonie tout à l'heure. 10 gendarmes mobiles ont été blessés et une dizaine d'autres pris en otage. Et en Belgique, le parti d'extrême droite HUMO convient aujourd'hui ses homologues européens à une réunion. Mais pour le moment, sur le front des deux vis, tout est calme et le front n'est pas attaqué. Le soleil recommence à pointer le bout du nerf. Christine O'Crain entreçoit Laurent Fabius, David de Rothschild, Gilbert Beau, Robert Maxwell et Jérôme Sedou. Sous-titrage ST' 501 Dans la journée, ça va s'arranger. Les nuages qui étaient sur l'est de la France vont se dégager progressivement pour laisser place de belles éclaircies. Oui, Philippe, ici c'est l'attente, l'attente un peu anxieuse pour certains d'un chiffre qui est maintenant devenu mythique pour tous les financiers du monde, le chiffre du déficit extérieur américain. Et en Belgique, le parti d'extrême droite HUMO convient aujourd'hui ses homologues européens à une réunion. 70 personnes seulement ont participé à ce rassemblement sous l'œil vigilant de 2000 policiers de FR3 Lille, Evelyne Thomas. Un quartier du centre entièrement quadrillé, une rue coupée à toute circulation par des herbes, 2000 gendarmes pour interdire les rassemblements de plus de 5 personnes. De retour de vacances, mon cœur encore y pense. Question pour un champion ! Présenté par Julien La Perse ! On leur dit de venir et puis quand ils sont sympas, ils décident de venir. C'est ce qui s'est passé pour Renaud, le visage pâle. Hugues. Hugues. Comme je ne suis pas dans le générique, je vais peut-être me casser tout de suite. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.